deux idées de business a lancé avec un capital de 10 mille francs salut à tous je m'appelle imago jérémy dans cette vidéo je vais vous parler de deux business que vous pouvez lancer à partir d'un capital de 10 mille francs seulement vous avez bien compris 10 mille francs seulement vous savez les jeunes ont tendance voir se plaire n'y a pas car le chômage n'y a pas de travail d'accuse au gouvernement pourtant les jeunes ont sauvagement d'argent particulièrement les étudiants sauvagement d'argent sauf que ça dépend de l'utilisation de cet argent la plupart préfèrent du fait du shopping à la place de faire des économies et lancer un business dans cette vidéo je vous parle de business que vous pouvez lancer avec un capital de 10 mille francs le premier business il s'agit de deviner répétiteur à domicile vous savez dans nos mondes dans nos mondes modernes actuelles la place d'éducation en fait de perdre sa valeur ceci dû à des professeurs qui sont inadaptés au système scolaire les parents qui sont absents ils sont généralement pas présents et la prolifération des moeurs les jeunes font du n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de suivi et là le répétiteur se place comme le champion idéal pour l'instruction de nos enfants et vous pouvez devenir répétiteur à domicile en éducation civique vous verrez devenir répétiteur en art martial, éthique, physique il y a plusieurs disciplines à chacun de choisir la discipline dans laquelle il se sent à l'aise parce que par de suite il faudrait être compétent pour aller craver avec un enfant il faudrait un exemple déjà dans la discipline qu'on veut aller dispenser qu'on veut craver qu'on veut promouvoir en fait le matériel requis pour se lancer dans ce business c'est quoi vous avez besoin d'un badge parce qu'il est offert de professionnel quand même vous avez besoin d'un badge c'est 1000 francs maximum vous avez besoin des étiquettes des flyers maxi on va dire 1000 francs 1500 à 2000 francs et le reste c'est votre transport vous voyez que nous n'atteignons même pas dix mille francs voilà un business il suffit juste d'avoir d'utiliser vos ressets vous utilisez la compétence que vous avez dans dans une discipline et la promouvoir et gagner de l'argent ainsi qu'on s'est nommé à guerre et qui maintenant le bénéfice attendu c'est quoi à discipline c'est 5000 francs n'allait pas en dessous n'allait pas en dessous nous savoir la connaissance achète chez minimum 5000 francs et ça dépend aussi de qui se plaît devant vous ne veut pas entrer dans les détails vous savez que les parents que lorsque vous voyez vous savez que non mais si à l'agent il a l'agent bon fixé la barre haute c'est vous a quantité aussi la barre haute il faut essayer les villes et les standards c'est que là la tête ça doit ici bouger dans votre assiette nous devait être prête bon là c'est ce qui concerne la rentabilité entendue par discipline c'est minimum 5000 francs à moins vous allez au delà la stratégie de vente c'est laquelle vous devez créer une page professionnelle sur les réseaux sociaux intégrer les groupes d'emploi et commencer dans votre zone de résistance moi je dis toujours que lorsque vous avez une compétence c'est d'abord vos proches on doit maîtriser on doit vous connaître parce que lorsqu'on sait que vous êtes compétent dans une discipline lorsqu'on sait que vous êtes assis dans une discipline on vous cherche généralement avec ceux qui sont calés qui sont assis on n'a pas ils n'ont pas besoin de ce gros se déplacer on vient dénicher chez eux que j'aime mon enfant à cet effet crabe avec mon enfant c'est comme ça d'où l'important d'être toujours assis dans une je repète ça vendre avec un enfant le deuxième la deuxième idée de business requin vendre des gadgets de cuisine vous savez vous quand on entre maintenant dans la cuisine d'une femme c'est plein de facilité 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 pourquoi je dis facilité parce qu'il ya des robots automatique des gadgets des défauts à gaz améliorer et en afrique c'est le marché des chinois qui domine parce que c'est c'est moins cher et là c'est c'est une window à exploiter marché des chinois en afrique c'est 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 un marché exploiter parce que les choses les prix sont les prix des gadgets sont moins chers vraiment moins cher et le matériel requis pour démarrer chez lequel vous devez acheter des gadgets minimum de 8000 francs votre transport 1000 francs et vous prévoyez 1000 francs pour 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 le reste vous voyez des imprevus la rentabilité attendue dans ce business c'est 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 quoi en fait par matériel c'est les prix ne sont pas ils sont pas figés et puis c'est vous qui les fixe en fait vous pouvez fixer des grandes marges ça dépend de comment vous vendez à ce moment ça dépend de comment vous vendez vous pouvez développer vos stratégies de vendre parce que là c'est la vente maintenant b2b j'avais ton client c'est à toi de fixer les marges que tu peux gagner c'est à toi tu peux acheter un matériel un gadget à 2000 francs tu décides de vendre à 5000 francs 4000 francs c'est à toi de fixer tes prix toi de fixer tes prix la stratégie de vente c'est la qu'elle crée toujours une page sur les réseaux sociaux sur les pages professionnelles vous devez animer régulièrement j'insiste sur la régularité vous animer vos pages régulièrement avec des belles images parce qu'en ligne c'est d'abord des images qu'on achète vous ne pouvez pas acheter vous ne pouvez pas aller acheter un gadget vous venez vous prenez les parce que les gars qui va à la liaison souvent vous agiterez tout le gadget comme ça vous filmez vous postez non vous faites des photos professionnelles vous mettez des prix dessus et vous postez vous postez régulièrement bon j'ai dit vous créez vos pages professionnelles sur les réseaux sociaux vous intégrer les groupes de vente et la promotion régulièrement il ça va aller c'est la fin de ces deux des business qu'il faut lancer avec un capital de 10 mille francs je vous invite à vous abonner à liker à partager surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos je vous remercie